Musique de générique La carte la plus grosse jamais faite dans un Total War et donc par extension dans un Warhammer 275 factions au démarrage, 86 factions jouables jusqu'à 500 factions formables en tout Il y a de quoi s'amuser et nous on va en profiter pour jouer avec une faction que je connais assez peu Sortir de ma zone de confort en jouant la Bretonie et plus précisément Alberic de Bordelot Qui débarque en lustrie dans cet opus pour sa quête du Graal On en a discuté sur le Discord, vous avez voté, ça a été assez débattu mais c'est lui qui finalement sort du lot Je vous avais affiché la carte pour que vous puissiez voir un petit peu Je vous mets le lore du personnage si vous voulez mettre pause pour le lire On va jouer également, il y a le lore de la Bretonie ici On va jouer avec la chevalerie, on va jouer avec l'économie paysanne Il faudra choisir si on veut embaucher nos paysans pour combattre Ou si on veut qu'il fasse de la thune au champ Et bien sûr on va jouer avec ce qui est probablement la meilleure cavalerie lourde du jeu Les chevaliers du Graal et compagnie Alberic de son côté est une faction bretonienne assez maritime Avec des bonus intéressants aux chevaliers Et des revenus très très, des gros bonus pour les ports Il va falloir qu'on joue avec ça Au niveau des paramètres de campagne On va jouer avec une difficulté de campagne en mode normal J'en ai parlé avec les... Enfin d'ailleurs je ne suis pas tout seul mais on est plusieurs en avoir discuté Sur le discord des créateurs Pour le coup le discord privé de Creative Assembly Et le normal c'est ce le plus fun à jouer Parce que les bonus que les ennemis ont dans les niveaux de difficulté supplémentaires Bien que ça rajoute effectivement de la difficulté sont assez artificiels Plus de thunes, moins de malus d'autorité etc C'est certes intéressant parce qu'il spam des armées beaucoup plus importantes Mais je trouve ça assez artificiel Et si vous me connaissez vous savez que c'est pas trop mon truc Si vous me connaissez pas maintenant vous le savez Donc on va jouer en normal L'objectif c'est que la campagne soit assez équilibrée Par contre dans les difficultés de bataille on va rester en élevé Parce qu'on veut quand même un petit peu de challenge pour les combats Et c'est là que ça va être intéressant à regarder Au niveau de la grosse nouveauté d'Empire Immortel Alors je vais pas tout détailler sur les nouveautés du jeu dans cette vidéo Je tâcherai de vous mettre un lien en description d'une vidéo Soit faite par moi, soit faite par un créateur français pertinent Pour voir un petit peu les nouveautés de la vidéo C'est pas le thème de cette opus C'est pas le thème là pour l'instant de cette série Mais on peut choisir quand même nos conditions de victoire Et notamment si on souhaite avoir des scénarios de fin de partie Si on souhaite jouer à l'infini Si on veut les invasions du chaos etc On va changer juste quelques trucs On va passer à 20 tours ici pour le compte à rebours d'attendre s'anticiper Quand un scénario de fin de partie se déclenche Ça nous permettra éventuellement d'y réagir Et d'essayer d'y mettre un terme si on veut jouer Avec ça Et on va augmenter de 50 tours la durée Avant que le scénario de fin de partie puisse prendre place Tout simplement Comme ça, ça nous laisse 150 tours un peu tranquille Pour poser notre truc en lustrie J'ai pas d'objectif particulier À part prendre la main sur la lustrie Avec Alberic pour cette partie On verra si on a des opportunités intéressantes Et c'est parti, on démarre la campagne À travers les âges, la lustrie a demeuré cachée du monde extérieur Mais dès sa découverte Elle fut rapidement considérée comme l'une des régions les plus hostiles du monde Il convient de se méfier non seulement des espèces carnivores préhistoriques Mais également de parasites porteurs des pires maladies qu'ils soient D'insectes faisant la taille d'un point Et de la très mortelle végétation environnante Tout cela n'a pas freiné ceux qui ne rêvent que de piller ces anciennes cités-temps en plein Cependant, celles les plus endurcies parviennent à les atteindre Sans succomber à la jungle assez dangereux Pour les hommes lézards, la lustrie est un refuge Un rempart contre la corruption qui s'est répandue sur le monde depuis l'avènement du chaos Et nous donc, on va y poser le pied avec nos petits canassons Donc normalement, on devrait être relativement safe point de vue chaos au moins au début Par contre, on va avoir de l'homme lézard Alors ça, on va en voir pas mal Et on va jouer avec le magnifique accent français de la Bretonie Qui va être très très thématique, qui va être un plaisir Donc on est, je le précise, toujours sur la bêta du jeu Donc là, en plus sur une version presse, mais de toute façon c'est la bêta qui va sortir Elle est tout à fait jouable, elle est tout à fait pertinente Et elle est relativement bien lissée déjà Donc vous voyez un peu là, je faisais un petit tour de la taille de la carte On va démarrer nous ici On va voir de quoi s'occuper très clairement Et on va tout de suite regarder un peu Donc ici on a une armée ennemie avec du skin et des lanciers Ok, Alberic va commencer avec deux aiguilles à pied, c'est pas mal Quelques hommes d'or avec bouclier pour tenir la ligne, des archers paysans Et deux unités de chevaliers du royaume Ok, donc on devrait pouvoir gérer assez facilement ce genre d'armée On a également Pierre l'Amoureux ici Qui répond à l'autorité et qui peut entraîner Donc on va immédiatement le fusionner là Hop là, on se retrouve, excusez-moi, après une petite pause J'ai dû m'absenter vite fait, mais c'est pas grave Notre aventure est lancée On est avec Alberic et on va regarder tout de suite Les chevaliers de Bretonie Donc ils ont les onglets classiques Et ils ont également un onglet vœux Qui va permettre de faire des serments Et si on les remplit, on aura des bonus Donc de base, notre seigneur légendaire commence avec le serment du chevalier qui est réussi Et ça nous sera utile Parce que ça réduit l'entretien des unités qu'il a avec lui Notamment les chevaliers errants Puisqu'on l'a pour l'instant sur lui On va choisir le serment de la quête Je dépose ma lance, symbole de devoir Je quitte mes bien-aimés Je me départis de toute chose hormis des outils de ma quête Aucun obstacle ne me retiendra Aucun appel à l'aide ne m'échappera La lune ne me surprendra jamais deux fois en un même lieu Je me donne cœur, corps et âme à la dame que je cherche Alors, on peut faire un serment de faire campagne Remporter une bataille de siège dans une jungle C'est pas mal Remporter une bataille navale Ou terrasser un seigneur légendaire Et dans tous les cas, on aura le serment de la quête Entretien réduit considérablement pour les chevets de la quête Plus 10% de déplacement et plus 10% de puissance des armes Ça c'est pas mal Je pense qu'on va prendre le serment de faire campagne On devrait pouvoir le faire assez facilement Et le serment du graal, c'est plus tard Une fois qu'on aura terminé celui-là Et les paladins de base, entre guillemets Les héros ont eux aussi la possibilité de faire des serments Terminer 5 actions de héros C'est le présent d'une région 5 fois lors de la construction d'un bâtiment Ou monter en grade 5 fois après avoir prêté serment Bah, vu qu'on va s'en servir clairement en bataille On va prendre ça Et il gagnera le serment du chevalier Qui lui, comme il n'est pas un leader d'armée Lui donnera juste, entre guillemets, 5 d'armure et 5 de commandement C'est très bien C'est très bien, c'est très bien Et donc les seigneurs légendaires en plus ont un système de quête Pour débloquer les armes Les armes qui vont bien Et donc, Alberic a le don de Madame Qui est un trident et une armure Ou un objet, non, un objet C'est pas une armure Ici on a les deux, ça nous donne des bonus Et bien sûr, on a en plus le bonus de chaque On verra quand on aura la quête pour ça C'est pas un souci Alors, la Bretonie, comment elle fonctionne ? Déjà, notre capitale est une province mineure C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave En gros, on a deux ressources La chevalerie qui est ici Pour l'instant on est à 98 Ce qui nous amène, on est juste noble Voilà, on est entre 0 et 1999 Et plus on va monter A chaque fois qu'on va passer un palier On pourra invoquer le chevalier de Synople pour nous aider Qui est en gros un héros hyper badass Et si on arrive au niveau max On peut afpeler le chevalier de Synople à volonté Et à chaque fois, bien sûr, on a des bonus Là par exemple, tous les seigneurs commencent par le serment du chevalier On a plus 1 au niveau de recrutement Plus 2 pour les chevaliers Plus 2 commandements pour toutes les armées, etc Donc ça, on va en gagner quand on fera des actions nobes Par exemple, libérer les prisonniers ou ce genre de choses Ou quand on réussira des quêtes Tout simplement Et notre deuxième ressource, ça va être les paysans Les paysans, en fait, quand on regarde les armées de la Bretonie Ils ont des chevaliers, donc, normal Qui sont Qui sont ici On peut le voir Qu'on a besoin de la compétence serment du chevalier Sinon on a une grande pénalité d'entretien Et on a Des troupes qui viennent de la paysannerie Qui ont ce petit symbole-là Il s'agit d'une unité paysanne Dont les hommes ne peuvent plus travailler leurs fermes Donc du coup, la plupart des unités à pied de la Bretonie Sont des unités paysans Même les écuyers à pied sont des unités de paysans Et en gros, on peut en recruter un certain nombre selon nos villes Notre capitale nous permet d'en intégrer 8 Et chaque colonie supplémentaire permet d'en intégrer 2 Donc, vous voyez qu'ici, nos fermes à plein régime On est à 7 sur 8 Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités de paysans recrutées C'est bon Ça nous donne moins 100 d'entretien pour les foules de paysans Donc les foules de paysans, c'est une unité vraiment sacrifiable Qu'on peut recruter Je crois qu'on peut même pas d'ailleurs de base avec Calberic, non Mais qui peut permettre de tenir Enfin, encaisser des tirs, ce genre de choses Et moins 10 d'entretien pour les unités qui ne sont pas des chevaliers Donc là, c'est bon Si on va au-dessus de ce niveau, on peut Mais on aura des malus au niveau de l'économie des paysans Et des malus ici parce que nos paysans ne seront plus dans les fermes à travailler Bien, c'est tout simplement Donc il va falloir faire attention Et c'est ce qui va rendre assez compliqué la possibilité d'attendre 20 unités facilement avec Calberic Parce que la plupart des unités de tir 1 sont des unités de Pécor Et du coup, on ne peut pas en prendre à l'infini Mais bon, là déjà, on va s'attaquer à Tocchic Qui est juste à côté de nous On va faire la bataille pour la voir Et je crois que le chargement n'est pas trop long normalement C'est assez bien fait Donc en face, il a le seigneur, des lanciers, du petit skink Des tirailleurs, on va se battre sur une carte de campagne assez classique C'est parfait, on se retrouve tout de suite dans la bataille Hop là, on se retrouve pour notre petit déploiement Alors, visiblement, on est en bas Il va falloir qu'on monte à l'assaut Il a mis ces tirailleurs devant Mais nos archers ont une bien meilleure portée qu'eux Ce qui est plutôt positif Donc l'objectif, ce serait de faire une ligne avec eux Pour éventuellement encaisser, mettre les écuyers sur les bords Et éventuellement se refermer sur l'ennemi Les archers, ils vont passer devant de toute façon Là, on va essayer de planquer un peu une unité de cavalerie dans la forêt On va passer l'autre unité par là Et donc, nos seigneurs, ce n'est pas des lanceurs de sort C'est la bretonnie, ils ne sont pas là pour la jouer Ce petit, en tout cas au début On va leur donner l'ordre directement D'aller attaquer Pépère On va avancer notre ligne de front Jusqu'ici, j'aimerais bien On est assez loin Eux, ils vont avancer dans la forêt Ici, on va avancer juste en bas de la colline Parce que le petit seigneur, là, c'est un mage Donc il va pouvoir nous balancer des trucs sur la tronche Si ça lui fait plaisir On va essayer d'encaisser ça avec nos unités de corps à corps De base Plutôt qu'avec nos chevaliers un peu plus badass C'est en vitesse 3 Donc je vais essayer de skipper au maximum les chargements Pour cette campagne Sauf que j'ai des choses à papoter pendant ce temps-là Je ne pense pas faire les batailles d'avance Et les monter après pour vous les montrer, etc Parce que je trouve que c'est assez inconfortable, en fait, à faire Mais si jamais, vraiment, vous aimeriez voir un truc de ce genre-là N'hésitez pas à me le dire Arrêtez de faire n'importe quoi, vous Voilà, on va commencer à les allumer C'est très bien Donc là, on s'est pris une tatane J'ai cru que notre cheval était mort Mais non, on a visiblement des petits pécores qui sont morts Et ça va Donc on va commencer à leur tirer dessus Pas de stress Là, on continue d'avancer Donc, lui, il nous balance ses petits trucs Il nous enflamme, c'est pas hyper gênant Ça ne me choque pas Ils sont là pour encaisser, eux On a beaucoup plus de tireurs qu'eux Et eux, ils ont des attaques empoisonnées en plus Comme nous d'ailleurs Donc autant qu'on s'en débarrasse le plus possible Avant d'entrer au contact S'il est prêt à nous laisser vider nos carquois sur lui Moi, ça me va Ça y est, il s'excite Parce qu'il a vu nos troupes passer Alors Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se déporter un peu par là Ok On va avancer avec ces unités-là Ici, il voit toujours pas notre cavalerie Donc il sait pas ce qu'il y a dans la forêt Ceux-là sont pas cachés par contre Donc il peut peut-être essayer de les trouver Là, on dirait qu'il est en train d'envoyer quelqu'un à s'occuper de lui Bon, si ça les amuse, pourquoi pas On va commencer à avancer On va profiter qu'ils sont En train de courir partout Ils sont où ? Les lanciers-saurus, ils sont là C'est dommage Vous allez vous faire les javeliniers Et là, on va essayer de tirer les lanciers On voit plus les petits coins C'est parti On va charger ceux-là Ici, c'est pareil On va les charger On va prendre la formation en lance Et ici Ils sont en train de charger Très très bien Oula, non Stop, demi-tour, demi-tour, demi-tour Demi-tour Ça, c'est pas bon Vous, go Alors là, on est en train de se faire dépouiller Malheureusement Deux secondes, c'était quoi ça ? Les écuillers à pied Ils sont en train d'engager les lanciers Ça me convient plutôt bien Là, maintenant, on a fait le tour On va pouvoir charger Ici, on les a nettoyés Assez rapidement On va donc faire une charge ici Et vous, vous allez plutôt Charger là Et là, c'est pareil On va y aller On va envoyer le paladin Filer un coup de main là Ça va aider Là, on va aller s'occuper des cordes de skink Assez rapidement, je pense Vous Concentrez-vous sur ceux-là Ok, là, on les a chopés On va changer de direction En avant Chargez-le Ils sont bien engagés Là, les lanciers Donc on peut se permettre D'aller faire mumuse Ici, ça doit bien faire mal à leur morale Alors, toi, t'as un petit bonus de dégâts Utilise-le Ça coûte pas plus cher On va se concentrer sur le chef Qui nous tourne le dos Alors, ici, les skinks sont en déroute C'est les lanciers qui restent Le problème, c'est qu'en forêt avec notre cavalerie C'est pas non plus idéal Donc on va se dégager Et on va faire une charge dans le dos de la cohorte skink Où ils sont en train de revenir Là, c'est la fuite On va aller s'occuper de nouveau d'eux Les hommes d'armes ont fait le taf Ici, c'est la fuite également Donc il ne nous reste plus qu'eux à gérer On va essayer d'aller les envelopper Les tireurs On va arrêter Tout simplement Pour limiter le tir à mille Là, ils sont de nouveau en fuite Très bien On va essayer de nettoyer le plus possible les troupes Comme d'hab Allez, ici, chopez les deux dos Ils se sont reformés une deuxième fois Ok, très bien Le héros est en fuite C'est la fin Donc on va essayer de le buter Vu ce qu'il reste Je pense que ce n'est pas la peine non plus de s'embêter Trop Une victoire décisive pour commencer Bon, ça va Ce n'était pas non plus oufissime Lui, il a un petit peu souffert avec son cheval face au lancier Mais ce n'est pas grave C'était l'objectif Parce que lui, pour le perdre Il faut quand même qu'il perde toute sa vie Alors qu'on a économisé un petit peu nos autres unités Comme ça Il reste pas mal de lancier Ils vont peut-être pas mourir On va voir Puis on les poursuivra Les tirailleurs qui ont fait zéro de dégâts Ça fait bien plaisir On a réussi à les choper pendant qu'ils se déplaçaient Donc du coup, ils n'ont quasiment rien pu faire Eux, ils ont fait un petit peu de dégâts Le temps qu'on leur court dessus Globalement, ça va Donc là, vous voyez, on a le moyen Si on demande une rançon Ça nous coûte 5 de chevalerie Parce que c'est pas noble De demander de l'argent Par contre, si on exécute les prisonniers Bah, c'est pas un souci Donc on va le prendre Ça va nous permettre de monter de niveau Et ok, son armée est quand même mise à terre Parfait Alors, Alderic a pris un petit niveau On va prendre le marcheur assez classique pour commencer Et on va tomber sur la cité dans la foulée Victoire décisive C'est du petit skink On va la faire en auto C'est parti Alors, si on met à sac On perd en chevalerie, bien sûr On n'a même pas la possibilité d'occuper et piller avec lui Donc on va se contenter d'occuper Après tout, c'est un endroit qui nous intéresse Ensuite, on va pouvoir regarder un petit peu nos bâtiments Alors d'abord, on a un niveau de nouveau Est-ce que t'as des trucs qui permettent Augmenter encore le revenu des ports et du commerce Coup de recrutement Moins de corruption Alors, il y a une nouveauté assez intéressante dans cet opus C'est que les montures C'est plus des compétences à prendre Elles sont outroyées automatiquement quand on monte de niveau Donc on n'a plus besoin de dépenser de compétences là-dessus Et c'est pareil pour Immortel Immortel, à partir du moment où vous arrivez au niveau 20 Vous l'avez automatiquement C'est plus la peine de dépenser votre point dessus Donc c'est quand même assez plaisant On va prendre l'entraînement Notre objectif, ça sera vraiment une armée absolument d'élite ici La corruption, pourquoi pas Alors le revenu des ports, ça peut être pas mal Pour matcher avec notre bonus de faction déjà Ça nous rapporte 150 ici grâce au bonus On pourrait passer à 450 assez facilement Alors je pense qu'on va clairement investir là-dedans On va investir dans des murs aussi Ce sera notre premier investissement Je pense que clairement c'est ça l'objectif Ici avec ce truc là On utilise, il y a une ressource Non, il y a des plantes médicinales Donc avec ça, on fait 300 balles quand même Et on peut recruter des pécores de plus Donc pourquoi pas on va le laisser, ça peut être utile Par contre ce que je voulais voir C'est la diplomatie Et ce qu'on peut faire du commerce avec des gens Parce que si on peut prendre les 10% de bonus de commerce C'est pas dégueu Alors avec la Bretonie On peut faire un pacte Mais le commerce, visiblement, c'est pas trop ça Et on peut pas ajuster, j'imagine Parce qu'on a pas d'argent Alors déjà l'accord rapide Est-ce qu'on peut commercer ? Non, avec personne Même pas avec l'Empire ici On pourrait faire un pacte de non-agression Ça va déjà aider Et puis il nous file un peu de thunes Allez hop Comme ça au moins Alors les mutins de la côte Vampire, non Eux ils veulent même pas un pacte de non-agression L'Empire, ok Pas de problème, pas de problème Ça vous regarde De coup, on va pas prendre tout de suite cette compétence Est-ce qu'on l'améliore directement ? Plus d'expérience pour les unités Et du moral On va commencer ces deux lignos là Je pense avec lui On va en faire un champion J'aurais bien voulu avoir un peu de reconstitution Mais bon, tant pis Alors là vous voyez, maintenant On peut recruter 10 paysans si on souhaite Ce qui peut être pas mal Mais Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Un archer de plus ? Un archer de plus ? Pourquoi pas ? Un chevalier errant ? Un chevalier errant c'est de la chevalerie On va prendre un chevalier errant Et un archer supplémentaire je pense Ici il va nous falloir 4 tours avant de voir l'argent arriver Et il nous faut une tech Alors, en tech, on a quoi ? On a l'investissement économique 3% de revenus en plus pour les bâtiments principaux Là on a quoi ? Chevalier 50 Plus 5 d'armure pour les seigneurs et les héros Plus 5 de commandement pour les seigneurs et les héros Ou Plus 5 de commandement pour les seigneurs D'attaque pour les seigneurs et les héros Et de bonus de charge Donc ça c'est plutôt pour aller gérer les pots vertes Ça nous aide pas plus que ça Norska, pareil Les contes vampires Les rois des tombes Les elfes sylvains Ouais, guerriers du chaos On a aucun bonus pour combattre les lézards C'est pas de bol Alors, permet d'avoir la possibilité de former une confédération avec l'Aquitanie Ah oui, il faut prendre des... Il faut faire des recherches Pour pouvoir faire les confédérations avec la Bretonie D'accord C'est pas sûr qu'on pourra le faire de toute façon ça Parce que nous on est clairement pas orienté à Bretonie Sur le territoire de la Bretonie en tout cas Mais c'est dommage parce que ça donne quand même pas mal de bonus hyper intéressants Rien que pour le sang de chevalerie Ça pourrait valoir le coup de le faire quand même ses recherches Ici Ok, pourquoi pas Diplomatie extérieure Plus de relations avec les hommes lézards Plus de relations Ok, donc là on est quand même plutôt sur de la relation On va partir sur la thune Sachant que les techs derrière 2% de revenu des fermes Ok 3% de revenu des fermes et moins 5 On va partir je pense sur la thune Ça me paraît plutôt un bon thème pour commencer C'est parti On passe le tour Donc vous voyez de 75 factions au départ Et le passage de tour est relativement rapide Franchement, vu le nombre de factions ça va Sachant que voilà, ça va être éliminé petit à petit Éliminé, enfin ça va aller revenir Alors Il est en train de refaire une armée Il va falloir qu'on s'en occupe assez rapidement Mais normalement on devrait être à peu près remis Alors après là C'est une ville principale Il y a des murs Il y a des murs Il y a pas mal de javelots Après je sais que L'inconvénient des skinks C'est qu'ils sont tellement petits Que quand ils sont sur des créneaux Et ben Ils galèrent à tirer en fait C'est très con Mais c'est très fun Du coup Ça pourrait valoir le coup quand même d'avancer un peu Ça c'est 50% Si on va jusqu'ici On pourrait gagner un petit peu de pourcentage Se mettre en mode campement Avancer encore un petit peu Et au prochain tour On devrait être en mesure de lancer peut-être un assaut Sachant qu'il va continuer de recruter Donc on verra si ça vaut bien le coup ou pas Ici on peut améliorer notre bâtiment Partir sur des chevaliers du royaume Et des chevaliers de la quête direct Est-ce que ça vaut bien le coup ? Je sais pas Sachant qu'au prochain tour On pourra faire ce bâtiment là On est à moins 7 Ah oui parce qu'il y a l'instabilité Enfin remarque Non on a aucun bâtiment bonus Qui nous donne des bonus de Qui nous donne des bonus là Autorité plus 5 quand on est au niveau 3 ici Ça pique un peu Ça pique un peu Pour l'instant on peut pas vraiment se permettre De faire ce genre de bâtiment Ouais donc il faut qu'on prenne la capitale assez vite Donc on va partir sur Alors après on pourra jamais faire ce bâtiment amélioré Donc on va pas payer pour ça On va garder l'argent Et ça probablement qu'on le détruira Même s'il est déjà niveau 2 C'est dommage mais c'est comme ça On le détruira pour le reconstruire dans la capitale je pense Et là on aura 3 archers Des unités pour lancer l'assaut De la cavalerie Il nous faudra un bélier probablement Il n'y aura que des skinks Je pense que ça se fera On verra hein Mais à mon avis ça se fera Plus de 269 factions déjà Ça nettoie bien Ok lui il se replie carrément Intéressant A la rigueur pourquoi pas J'ai envie de dire Alors là si on passe en marche normale On est capable de lancer l'assaut Voilà qui est intéressant Et lui il s'est posé là pour recruter du coup Il a des skinks à tête rouge Et c'est un chef saurus Mais il est hors de portée Et là si on attaque Il va nous falloir probablement un tour On va regarder Il s'est mis hors de portée Donc si on peut lancer l'assaut direct Tant mieux On peut pas lancer l'assaut direct Il nous faut On va faire quelques tours Et du comme ça On va continuer le siège S'il veut nous attaquer Avec son armée Il va être obligé de sortir Et limite ça nous arrange Parce qu'on est beaucoup plus fort en pleine Avec notre cavalerie Et là on va partir sur ça Et il a pas la force pour nous contourner S'il nous contourne on le verra venir Ça ne m'inquiète pas plus que ça pour l'instant Si notre garnison est clairement à chier ici Ça ne m'inquiète pas plus que ça Alors est-ce que lui Il commence à nous aimer suffisamment pour commercer ? Il s'assure Pas du tout C'est même pire qu'avant D'accord Qu'est-ce que c'est votre demande ? Bah ok bah tant pis Peut-être que si ici on construit un truc qui fait des plantes médicinales Ils seront ok pour nous soutenir Alors est-ce qu'il va nous attaquer ? Il se replie encore plus loin Il a même annulé son recrutement Très bien Ça me va Tout victory ! Du coup on sera en victoire de justesse Si on faisait ça on ne perdrait rien On est en train de les laminer déjà On va attendre d'avoir des tours Après tout l'autre il ne nous attaque pas Donc on n'est pas aux pièces Ici on peut toujours améliorer ça Mais ce n'est pas le thème Donc ok Premier tour relativement rapide du coup On va sécuriser cette province là Et on verra ce qu'on décide de faire après On aurait probablement avancer un peu plus par là Lui il est en train de se renforcer aussi Il va falloir faire attention à ça Ok là on a nos tours de guet On sera sur une victoire décisive avec nos tours de siège On sera sur une victoire décisive Et on ne perd rien Alors on va faire une petite simulation On va faire une petite sauvegarde Et on va regarder ce qu'on perd réellement Ouais effectivement ça va Ça va ça va Ok on occupe C'est parti Et on a réussi notre serment du coup Serment de faire campagne Donc maintenant on a un entretien réduit Pour les chevaliers de la quête Et plus de déplacement Et on peut faire le serment du graal Ce qui est sain je le préserverai Ce qui est sublime je le protégerai Ce qui menace je le détruirai Car ma sainte colère est sans limite Alors Terrasser un seigneur légendaire Le seul qu'on aura éventuellement à porter C'est l'urcon Des contes vampires Ou peut-être un scaven Mais je ne suis pas sûr Tuer 5 seigneurs ennemis au combat Ou raser 5 colonies Je pense que tuer 5 seigneurs c'est faisable Alors si c'est lui qui doit le faire Et pas son armée Ça peut être compliqué Mais on verra Après c'est pas tout de suite De toute façon les trucs qu'on va recruter là Il a déjà immortel Puisque c'est un seigneur légendaire Il aurait les attaques magiques Et la parfaite vigueur Ce qui est pas mal Mais C'est pas non plus Complètement Complètement pété quoi Plus de munitions Progéniture de Glorifignal Alors Plus de bonus de charge Pour quasiment tous les cavaliers Ouais Engin de guerre Pour l'instant on n'en a pas Alors on a des choses aussi C'est vrai lui Vertu de sollicitude Plus de taille de l'euro de commandement Plus de commandement Et bonus contre les unités larges C'est pas mal Moins 50 pour ralliement et inébranlable Et on Ah ça c'est bien Ça c'est très bien Moins 15% de perte de vigueur Pour toute l'armée J'aime l'idée J'aime beaucoup l'idée Alors toi du coup Tu vas partir sur maître épée Ici on peut améliorer ça On va prendre direct Là on doit commencer à avoir une garnison un peu potable Sur notre Ouais c'est pas si mal C'est pas si mal Il y a pas mal de foules de paysans dans le tas Mais c'est quand même pas si mal Ici ça commence à être bien Et on pourra faire des murs Dès qu'on pourra Par contre c'est vrai que notre constitution c'est un problème 24 hommes récupérés par tour C'est un vrai problème On peut recruter peut-être quelques personnes Alors ici on a des hommes d'armes Des hommes d'armes lanciers Pourquoi on a autant d'autres choses possibles ? Ah oui ici on a un terrain d'entraînement Ok Hommes d'armes lanciers Hommes d'armes avec bouclier Lanciers avec bouclier Ouais ils ont pas de bouclier du tout Alors les unités sans bouclier En général je suis pas ultra fan Parce que C'est un coup à se faire Dépouiller la tronche Bon ils sont remplaçables Mais c'est pas une raison Non pour l'instant Je pense que notre armée est suffisante Pour tenir Face à ce que notre seule ennemi directe peut faire Ah ici on a du cinch et du garde-sang Peut-être du corn Corn ouais Ah Donc il y a quand même du chaos qui traîne dans le coin Donc ça pourrait être Probablement une cible suivante Ils sont assez forts Ils ont deux colonies Donc ça c'est leurs deux colonies Ok Et l'apôtre du changement Il est juste là D'accord Ça pourrait être une cible éventuelle de nettoyer ce chaos Surtout qu'au final ça va bien avec ça Donc on prendrait Tling's là Pour en finir avec cette faction Et derrière on se retourne contre le chaos J'aime assez l'idée J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Alors ici on peut améliorer ce bâtiment Mais on a dit qu'on ne le faisait pas On a un ordre Ah oui on a un ordre Ouh il y a plein d'ordres pour la Bretonie Qu'est-ce qu'elle fait ? Vénérer la dame Plus d'autorité Moins de corruption Ça peut être pas mal On galère quand même en autorité Plus de recherche Moins de coût de construction Ça c'est bien aussi Plus de revenus Coût de recrutement Moins de 10 Croissance plus 15 Alors est-ce qu'on peut se passer de l'autorité ? Si on passe à troubler Il y aura un petit bonus d'autorité de plus 4 de base Et là en gros La présence militaire c'est 4 Les personnages c'est 1 Donc en gros dès qu'on va se barrer d'ici On va perdre 5 Non il faut qu'on stabilise On est obligé de partir là-dessus pour l'instant Là on va essayer de détruire ça Puis de faire un bâtiment Qu'est-de-l'ordre public On doit bien avoir ça Refuge pour les pestiférer Ok Un bar Voilà un bar Très bien un bar Bon le bonus c'est pas ouf Trois d'autorité C'est pas dingue non plus C'est pareil c'est un bâtiment qui vaut mieux faire dans une grande province Revenu de l'industrie plus 25% Ok ça c'est pas mal Bâtiment requis à tissage Ah Faut avoir ce truc là pour pouvoir construire ça Ah vache Et ça pour faire un moulin il faut des champs Ok donc très bien Il y a des synergies à faire du coup J'espère que c'est dans la province et pas dans la même ville Parce que ça peut gêner quand même On verra quand on aura détruit ça Si on peut faire un moulin parce qu'il y a un champ à Xautec Ça sera pas mal Si on est obligé d'avoir les deux Ça va être plus compliqué Parce qu'en plus il faut faire des maisons de garde Ça va être plus compliqué Mais on va se débrouiller quand même C'est parti on passe au tour de nos ennemis L'expédition là a l'air de galérer un peu à se lancer Ce qui nous arrange Ah Ok Bon bah voilà Archon se pointe Tranquilou bilou Il les a dépouillés S'il décide de nous attaquer Ça peut se sentir passer On peut le sentir passer Il se peut que neutraliser la menace soit une priorité Sur neutraliser le chaos Parce que le chaos pour l'instant Même s'il a deux villes Il a pas l'air d'être non plus hyper agressif Ah tiens là Il a repris son seigneur toxic On pourrait lui tomber dessus Ouais on pourrait attendre un tour de plus Je pense qu'on va prendre Ça ne coûte rien ça Donc on va remplir nos troupes On peut aller jusqu'à 12 pécores On va prendre 3 foules de paysans Histoire de recruter un tour Et d'avoir de quoi envoyer Envoyer comme ça sur nos ennemis Tranquillant Alors si on prend ça Ça coûte 3000 On économise 5 sur les coûts de bâtiment Et on durée de construction Moins 1 Ok Croissance plus 10 Plus de commandement pour les foules de paysans Ça c'est pas mal C'est un peu cher mais c'est pas mal Ou plus 2% de revenu des fermes Ah là on pourrait améliorer ça aussi 4000 balles C'est notre capitale ici Donc Il faut quand même qu'on essaie de la protéger Et je pense qu'on va partir là dessus C'est un truc qui me paraît bien A faire tôt C'est à moins 5% de construction Sur les bâtiments Ils veulent quand même vite 3-4000 balles Ça va quand même aider Je peux pas voir On est quand même sur 4000 8000 16000 Donc même seulement 5% Ça peut compter Tous les bâtiments en plus Et on gagne un point de Un tour de construction Pour les bâtiments principaux Oui c'est pas mal je pense Et donc là On est en train de se reconstituer Au prochain tour On va pouvoir avancer Mais on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Un petit commentaire On peut renommer dans ce jeu Les unités Donc soit les héros Et les seigneurs Quand on en aura un autre qu'Alberic Soit directement les régiments Donc si vous voulez Rejoindre l'aventure En tant que régiment Faire un peu de RP Imaginez un petit peu Comment se passerait votre vie De paysan Sous le règne d'Alberic N'hésitez pas à laisser un commentaire Ça me fera très plaisir De vous intégrer En tout cas j'espère que ça vous a plu Et je vous dis A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à toutes et à tous